Je prie que les connexions avec le monde du ténèbre soient coupées et basées. Je prie que les connexions avec les connexions avec les connexions avec les connexions. Je prie que les connexions avec les connexions avec les connexions. Je prie que les connexions avec les connexions. Je prie que les connexions avec les connexions. Parce que son sens a été renversé. Vous allez voir Jésus rentra dans le temple, il prie un fouet, il a chassé les changeurs de monnaie et les vendeurs de pigeons. Et de plus en plus dans l'église, c'est ce que nous retrouvons. Les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons, les vendeurs de super wax et autres. Et c'est ce qui fait que l'église perd son sens. Tu ne peux pas aller dans la maison d'un féticheur et aller faire du commerce là-bas. Quand les gens y vendent parce qu'il y a quelque chose, ils y vendent avec respect et tremblement. Tu ne peux pas aller dans la maison d'un féticheur et aller draguer des filles là-bas. Tu sais que les démons qui sont là vont te frapper. Mais de plus en plus, comme nous dénaturons Dieu, ça fait que l'essence de Dieu est vraiment perdue. Et nous, nous veillons de sorte que nous soyons dans cette position. Si tu es pour la distraction, ta place n'est pas ici. De toute façon, si tu viens pour la distraction, les œuvres finiront par être révélées. Ici, moi je considère que quand nous venons, c'est pour venir vivre la main de Dieu. Et c'est comme ça que nous serions des générations en générations. On n'a pas vu quelque part où Jésus prêchait. Et pendant qu'il prêchait, il y a d'abord des jeunes filles qui défilaient avec leur talent, qui vont aller chanter deux fois certains chants, qui vont aller faire je ne sais quoi. Non, il prêche l'évangile, il enseigne, il guérit les malades, il délivre les captifs. Et puis, alléluia, ciao, ciao, chacun rentre chez lui. Mais je ne sais pas d'où vient cette culture. Que les gens ont vraiment pris. La culture de l'église d'aujourd'hui, c'est l'absence de la puissance de Dieu. C'est l'absence de la puissance de Dieu qui a conduit l'église dans la culture d'aujourd'hui. Pour ceux qui étaient avec nous le 31, si ils sont là, on a vu comment s'est passé notre 31 décembre. Et après les jours qui suivaient, j'ai reçu des vidéos de certaines personnes, d'aujourd'hui qui étaient aussi avec nous, pour nous montrer comment ça s'est passé ailleurs. Ailleurs, un 31 décembre, là où on se prépare pour entrer dans une année, l'église avait des tables au milieu, des morceaux de poulet, des halocos, des morceaux du manioc, beaucoup de ces choses. Ils ont mangé et quand ils rentrent chez eux, ils sont très contents. Non, on était à l'église. Non, ils étaient à une fête. Chacun a son poulet à la maison. Ils peuvent le préparer et le faire comme ils le veulent. Chacun peut manger et les Écritures même disent, n'avez-vous pas vos maisons pour y manger et y boire ? Parce qu'à l'église, on vient parce qu'on a un problème. Hier, j'étais en entretien avec une soeur que j'ai reçue à la maison. On a reçu moi et mon épouse. Ce qui m'a choqué, c'est que, et on en a parlé quand je lui ai posé une question sur ça, elle m'a dit, c'est que, pasteur, la majorité des gens n'ont pas eu une réponse à ça. Je lui ai posé une question, puisque pendant qu'on parlait, elle a parlé du salut. Je lui ai posé une question, c'est quoi le salut ? Eh bien, j'ai eu les réponses que j'attendais. Le salut, il y a eu la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. que nous avons ceci, c'est faux. Le salut, on nous l'a annoncé comme si c'est quelque chose qui était loin. Le salut ne veut pas dire autre chose que délivrance et libération. Je l'ai dit, avant qu'on ne rentre, même dans la Bible, tape-moi un peu sur ton portable pour voir la définition de ce mot. Il a tapé, ça a donné beaucoup de définitions. J'ai dit, tape sur Google, définition salut selon la Bible. Quand il a tapé, waouh, Dieu sait faire les choses. C'est marqué, salut veut dire délivrance et libération. Donc, l'Église dénature au fur et à mesure la véritable mission de Christ. 1 Jean 3 au verset 8, on nous dit, Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Bon, imaginez une fois que Jésus a paru, il est venu détruire les œuvres du diable dans la forêt de Fontainebleau, ou dans la forêt de Corbeil. Bon, maintenant, ça nous concerne où ? Notre problème à nous est où ? On devait lui dire, Seigneur, va t'occuper de la forêt de Fontainebleau. Et nous, on a nos choses à faire à la maison. Ce qu'il vient détruire les œuvres du diable, c'est les œuvres qui se manifestent en nous. Il y a deux fois des problèmes chez toi. Les enfants, ta vie sentimentale qui ne marche pas, ta vie financière, nombre de ces choses, et tellement que l'Évangile est prêchée comme des choses qui doivent être, vivre seulement dans le ciel, qu'on doit les vivre. Mais dans le ciel, il n'y aura pas de mariage. Tu arrives là-bas, Père, quel jour on va se marier ? Il va te dire, Tiens, c'est pas sur la terre que tu devais te marier, toi. Et c'est ici que tu viens chercher le mariage. Oh mais Seigneur, il me fallait de l'argent, il me fallait un travail. Non, ça c'est sur la terre. Et Jésus est venu pour ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas semblant de vivre. Le salut, quand tu ne l'as pas, tu vas comprendre que tu n'as pas le salut. Beaucoup de choses seront bloquées. Et ta décision à toi va être, il faut que je me lève afin que je vive le salut. Afin que je rentre dans le salut. Le salut, c'est une vie. C'est un monde de vie. C'est Christ en toi qui te conduit dans la gloire. C'est ça qu'on appelle salut. Ça ne veut pas dire que quand tu as le salut, tu vas être milliardé, que tu vas être millionné. Quand tu as le salut, tu as ta part à toi sur la terre des vivants. Puisque chacun de nous a une part. Et dans cette part, nous avons quelque chose de très précieux. C'est notre relation avec notre Dieu. J'ai une communion, j'ai une vie de prière. Et quand, pour la première fois dans le livre de Luc, on va parler de salut, c'est Simeon qui va dire, pendant que le peuple de Dieu était dans la souffrance, finalement, Luc va dire, par rapport à la naissance de Christ, aujourd'hui, mes yeux ont vu le salut. Ils ont vu, mes yeux ont vu le salut. Il dit, salut que tu as préparé pour les nations. Livre de Luc 4, au verset 18. Jésus va commencer à parler de sa mission. Il va dire ceci, je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quels sont les pauvres ? Les pauvres que la société égrace. Vous savez, la société est conçue d'une certaine manière que d'autres personnes se retrouvent vraiment martyrisées. Tu n'as pas un doctorat, tu es martyrisé. Tu n'as pas une licence, tu n'as pas tel bachelor, tu es martyrisé. Tu n'es pas de telle famille, tu es martyrisé. Tu n'as pas ceci, la société des cartes. Et, vous savez, ces choses-là, il y en a qui ne comprennent même pas que ça fait partie même de la grandeur sorcelerie. ça abat des gens, ça détruit des gens. La société a conçu qu'ils vont accepter ceux qui ont fait des longues études. Mais ceux qui ont mis ça, ils ont conçu des grands pouvoirs qui dominent. Et quand toi, tu n'as pas atteint ce niveau, ton esprit reçoit quoi ? Un découragement, un abattement. Et Jésus, quand il vient, il vient briser ces choses. On nous dit encore, toujours dans Luc 4, 18, qu'il est venu libérer les captifs. Il est venu guérir les malades. Il est venu afin de renvoyer libre les oblimés. Il commence par dire, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin. Il n'a pas dit ceci. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin. Pour que toi, tu aies le salut au ciel. Non, pour que tu aies le salut ici, sur la terre. Et ça veut dire, libération. Salut veut dire, délivrance. En dépit de toutes les explications qu'on peut te donner le farfelu, le mot salut n'a un sens que dans la libération. Avant, ça fait des années, beaucoup d'années, qu'on avait beaucoup plus les services, tout ce qui est délivrance et autres que les samedis. Et dès la fin de l'année, le Seigneur nous a conduit à porter maintenant ces activités au dimanche. Ça fait qu'on avait 53 dimanches. Quand tu viens, si tu as mangé la sorcellerie, tu pars libérer la sorcellerie au barbe, elle vient. Et il n'y a pas de négociation. Si tu l'as mangé, tu tombes et tu l'as vomi. Ça, c'est comme ça. Les blocages, les difficultés que nous vivons, si une personne arrive à l'église, ce n'est pas pour qu'on lui donne des conseils. Moi, je ne te donnerai pas des conseils. Si tu as des problèmes, je vais prier pour toi. Si tu as des problèmes, tu vas passer à la délivrance. Si tu as besoin des conseils, va voir l'assistance sociale, va voir ton chef de famille, va voir même ton oncle ou ton père. Moi, ce n'est pas ça que je fais. Dieu n'a pas fait de moi un conseiller matrimonial ou quoi, mais un serviteur de Dieu. Et tu verras que dans les conseils, souvent, il n'y a même presque pas de solution. Et la soeur en a prié ici, elle a décollé aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, c'est ça, le salut. La libération de la personne. Je ne te marie pas. Tu as des grandes complications. Tu as des grandes difficultés. Tu sens que même ta destinée a été dévorée. Tu as besoin de salut. Tu as besoin de salut. Et il faut que tu rentres dans ces principes et ces préceptes qui vont t'emmèner au salut. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très spécial. Quelque chose de très important de foi que tu négliges. Déjà, au début, j'aimerais dire que la pensée de Dieu, ce n'est pas qu'on soit dans la médiocrité. Ce n'est pas ça, la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est qu'on baisse. La pensée de Dieu, c'est qu'on avance. Et j'aime bien le passage de 3 Jean 2. Donc, 3ème épite de Jean, le 2ème verset. Il dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, la pensée de Dieu, ce n'est pas que nous soyons bloqués. Quand on va encore lire Christ, il va dire ceci. Je suis venu afin que les prévis aient la vie et qu'elle est l'air en abondance. Pas une vie simple, mais une vie en abondance. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu ? Il y a absence de cette vie en abondance. Il y a absence de la grâce de Dieu. Et donc, nombreux diraient peut-être qu'est-ce qui se passe avec le Seigneur ? Ne m'entend-il pas ? Ou bien quoi ? Et donc, on va aller dans le livre de Genèse au chapitre 25. Je veux que tu fasses vraiment attention parce que c'est peut-être un point qui t'a déjà bloqué ce que nous allons voir aujourd'hui. Ou c'est soit un message que Dieu va te donner qui va t'être utile pour l'avenir. Je laisse au chapitre 25. On va lire le nom du Seigneur à partir du verset 27. Ces enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Réméca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablés de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom des hommes. Jacob dit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'Ainès. » Esaü répondit « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'Ainès ? » Et Jacob dit « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'Ainès à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et bu, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'Ainès. Amen. Esaü était l'aîné et il avait un droit qu'on appelait droit d'Ainès. Ce n'était pas par rapport à sa position d'aîné, mais c'était une grâce spirituelle qu'il avait. J'ai parlé de ça ici en semaine. Quand on parle de bénédiction, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une phrase. La bénédiction est infusible, mais elle est matière. C'est quelque chose que les sorciers peuvent voler. C'est quelque chose que les magiciens peuvent voler. C'est quelque chose que les satanistes peuvent voler. voilà pourquoi l'échec d'un enfant de Dieu commence là où il y a le commencement de la négligence de certaines choses de Dieu. Et donc, il avait ce droit. Son frère va lui dire « Tu as faim, mais moi, j'ai besoin de ton droit. » J'ai besoin de ce droit d'Aines. Il m'a dit « Je ne sais même à quoi ça me sert. Moi, j'ai besoin d'obtenir quelque chose. Maintenant, là, je veux manger. je te le donne de ce droit. » Et son frère, qui en connaissait bien la valeur, on nous dit déjà depuis le début, c'était quelqu'un de calme qui t'aimerait dans les tentes. Et son frère, c'est une personne qui était agitée. Quand on va voir dans son esprit, il ne savait pas discerner ce qui pouvait plaire à Dieu et ce qui ne pouvait pas plaire à Dieu. Pour preuve, il va avoir des enfants avec des femmes cananéennes. Donc, des femmes cananéennes qui étaient une représentation, des femmes qui étaient sous la condamnation, la sorcellerie, parce que les tickets de cananéens étaient liés au dieu de Bâle, le dieu qui est interdit dans la Bible. Donc, c'est ça qu'il est pratiqué. Pour lui, en fait, le désir de la chair était quelque chose de primordial avant tout. le désir de la chair. Vu que son âge avançait, c'était un homme, il n'avait pas le temps de méditer sur les choix. Mais pour lui, la femme cananéenne, c'est une belle femme. je vais en prendre et je vais faire des enfants. J'ai faim, je dois manger. J'ai un problème, je dois recevoir une réponse. Sans chercher à savoir d'où lui vient la réponse, quelle est la chose qu'il reçoit. Donc, il a fait des enfants avec les cananéennes, il va vendre son droit d'aînès également à son frère. donc lui-même de son propre gré. Et je vais aller au verset 34 de Genèse 26. On nous dit ceci, Genèse 26, verset 34. Esaü, âgée de 40 ans, prie pour femme, Judith, fille de Berry, le Hésien, et Basmat, fille des lions, des l'homme, le Hésien. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rébéka. Pourquoi ça va être un sujet d'amertume pour eux ? Parce que les parents étaient des prophètes, étaient des serviteurs de Dieu. Mais cependant, lui, il avait une attitude là où il n'avait pas de maîtrise. Pour lui, quand il y a un besoin, il doit avoir une réponse. Quand il y a un besoin, il doit avoir une solution. Sans pour autant méditer, réfléchir de ce qu'il peut perdre par rapport à ce qu'il est en train de rechercher. Et donc, parce qu'il avait faim, il va vendre son droit d'Ainès. Genèse 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Esaü, son fils aîné et lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Donc, la mère qui avait entendu cette parole, pendant que Esaü va partir à la chasse, cette mère va maintenant comploter, vu qu'elle était du côté de Jacob, il va lui dire, va prendre deux chevraux, on va les préparer et tu vas aller chez ton père afin qu'il te bénisse. Il dit, mais il va me reconnaître. La mère va dire, non, c'est moi qui porterai ça, vas-y. Il va partir, il va recevoir la bénédiction du, du pays. Donc, quand Esaü va revenir, il vient parler à son père, le père s'aperçoit finalement qu'il y a une autre personne qui a pris la bénédiction. On vient au verset 32. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu ? Là, c'est quand Esaü est revenu. Il répondit, je suis ton fils aîné Esaü. Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté. J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Esaü a entendu ses paroles, entendu ses paroles, les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec Russe et il a enlevé ta bénédiction. Esaü dit, est-ce parce qu'on l'appelait du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit d'aînès. Donc là, il commence à réattribuer ça à son frère. Que c'est le frère qui lui a enlevé le droit d'aînès. Mais pourtant, le frère lui a demandé. Ils ont monnayé. Il était libre de dire mais ce que tu me demandes est capital. Ça ne se demande pas. Il a été léché. Voilà que maintenant, il va commencer à dire « Il m'a enlevé mon droit d'aînès et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point reservé de bénédiction pour moi ? » Isaac répondit et dit à Esaü, « Voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? » Esaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Là, ici, on parle d'un véritable prophète, de quelqu'un qui connaissait les choses de Dieu. Vous savez, la bénédiction, c'est pas chaque fois. Et même quand on marche avec Dieu, retenez ce que je vous dis aujourd'hui, il y a des gens que des fois que tu marches, Dieu t'a déjà laissé. Dieu t'a déjà laissé. Tu t'en souviendras seulement avant de quitter cette terre. Tu vas de fois jeûner, 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 prier, 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 prier. Tu n'auras plus de réponse. Parce que de fois, dans la marche, tu as tellement marché léger. Dieu n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami. Mais l'évangile de plus en plus d'aujourd'hui, c'est l'évangile de la légèreté. C'est l'évangile, ben ça va rien faire, c'est pas grave. C'est l'évangile de la tolérance et de plus en plus les gens se retrouvent dans cette situation. Le Père va lui dire je n'ai plus une autre bénédiction. Ça veut simplement dire que la bénédiction n'est pas simplement une parole. Mais c'est quelque chose de matériel mais invisible. C'est quelque chose. Vous savez, même une bonne partie des ministères sont détruits parce qu'il y a les serviteurs de Dieu qui se disent qu'un ministère c'est venir parler. Non. Un ministère c'est plus que ça. Un sorcier peut s'infiltrer et il vole. Un satellite peut s'infiltrer et il vole. Et mon épouse sait, moi les batailles et les bagarres j'en ai connues. Et il y en a même que j'ai chassé de l'église. Je le fais à soi, papa, papa, on s'entretient, voilà, 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 je ne veux plus te voir ici. Parce que cette personne a maintes reprises. Il y a eu des choses de fois dans le secret où elle s'est répondu là où elle a demandé pardon. Servez vraiment Dieu. Vous allez voir même les sorciers vont parler devant vous. Ils vont ouvrir leur bouche. Et ce n'est pas simplement une parole mais le prophète savait qu'il n'y avait plus de bénédiction. il dit il n'y en a plus pour toi. Il n'y en a plus pour toi. J'imagine un peu ce frère-là. Si on était dans ce temps-ci, il allait faire même tous les serviteurs de Dieu. Et c'est là même que les serviteurs de Dieu de la facture sortent même. moi, je la vaux à 400 euros. Il part, il fait non, on a prié pour lui, il n'y a rien. Il va encore là-bas et il dit moi, je fais des vies, tu es étudiant, non ? Toi, c'est tarif étudiant. Non, mais toi, tu es une personne à mobilité réduite. Toi, c'est un prix forfaitaire. Donc, il va commencer à tout faire. Mais, ça s'est souvent joué parce que de fois, quelqu'un n'a pas compris le premier principe. Est-ce que nous savons qu'il est écrit que Dieu est esprit ? On le sait, non ? Dieu est esprit, mais Dieu n'est pas, suivez-moi très bien, Dieu est esprit, mais Dieu n'est pas un esprit. Il ne faut pas qu'en fondre. Dieu est esprit, mais il n'est pas un esprit. Dieu est esprit, c'est une créature matérielle, une créature qu'on ne peut pas voir avec nos yeux comme ça, parce que nos yeux ne voient que ce qui est visible dans la dimension où nous vivons. Mais Dieu, c'est un être, un être vivant et qui sent dans une dimension qui est au-delà de celle-là où nous vivons, de celle-là que nous voyons. Et la bénédiction aussi, c'est quelque chose de palpable, de touchable, mais dans une autre dimension. Et le chrétien, souvent, là où il fait l'erreur, il fait l'erreur. Déjà, je vais vous dire un truc, ça va vous choquer, mais si jamais il arrive qu'il y a un prophète qui entend ce que je dis, il va comprendre. vous savez, dans le livre de Jean au chapitre 3, Nicodème vient voir Jésus, il lui dit ceci, personne ne peut faire ce que tu fais si tu en es avec lui. Jésus va lui dire quelque chose, si vous ne laissez d'eau et d'esprit. Et il lui disait quelque chose de spécial. Si on essaie de dire ça avec d'autres mots, il va lui dire, c'est pas une affaire de lâcher, mais c'est une affaire mystérieuse. Il faut que tu naisses encore maintenant. Mais une autre naissance qu'on ne peut expliquer avec les yeux. Parce qu'il était d'abord né fils de Marie, mais là, il devient une personne extraordinaire. Même Marie pouvait poser la question, mais d'où devient ce que tu es en train de faire ? Parce que lui, il avait connu une autre naissance. Et le chrétien, souvent, c'est là que commence le problème. On va lire dans le livre d'Hébreu, Hébreu, Hébreu au chapitre 12. Hébreu au chapitre 12, rapidement. Hébreu au chapitre 12, on peut pourtant commencer au verset 15. Je vais commencer au verset 15, Hébreu au chapitre 12. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des réjoutants ne produisent du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Donc le verset qui nous intéresse c'est celui qui vient après. À ce qu'il n'y ait, donc on doit veiller, à ce qu'il n'y ait, ni débauché. On commence d'abord là. À ce qu'il n'y ait, ni débauché. Or, souvent, ça c'est le côté même que les enfants de Dieu n'aiment qu'on ne touche pas. Peut-être que le pasteur commence à parler de ça et le pasteur qui parle de ça, il voit tout de suite dans son visage, dans son église, les visages deviennent comme des marteaux, comme de la ferraille. Parce qu'on a parlé déjà de la débauche. Oh, la débauche est un péché là. Regardez, bien aimé, est-ce que quelqu'un a lu quelque chose sur Judas, fils de Jacob ? Il avait quoi ? Il avait le cordon. Pas encore. Le bâton. Le bâton. Pas encore. Le caché. Mais il est parti vers une femme. Quand il est revenu, toutes ses choses sont restées là-bas. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ? La plus grande méthode de transmission de sorcellerie, c'est la débauche. La plus grande méthode de transmission des malédictions et condamnations, c'est la débauche. Mais, au milieu des enfants de Dieu, les gens aiment ce péché là. Les gens aiment ce péché là. On nous dit qu'on doit veiller à ce qu'il y ait ni débauché. Mais là, ce n'est pas ça vraiment qui nous concerne. On va voir là où on va venir nous. Ni pro fan. C'est là qu'est notre message. ni profane. Comme Esaü qui pour un mais vendit son droit d'aîner ça. Et je voulais qu'on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle la profane. pourquoi ici on nous parle de profane ? Je vais vous expliquer. Le profane, c'est l'inverse du sacré. C'est l'inverse du sacré. Quand on n'est pas dans le profane, ça veut dire qu'on est dans le sacré. Or, quand on va voir la vie christienne dans son vrai essence, nous tous, selon le plan de Christ, on devait être dans le sacré. Nous tous, regardez bien, on nous dit j'avais dit vous êtes tous des fils du très haut. Vous êtes tous des fils du très haut. Si on dit des fils du très haut, pour 100, je crois, 82, ça veut dire que je suis dans le sacré. Un fils de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui le dit par les mots. C'est quelqu'un en fait qui atteint la dimension du sacré. C'est ça qu'on appelle un fils de Dieu. Mais, regardons, n'est-ce pas que chacun de nous ici est le fils de son père, non? Mais comment on va devenir le fils de Dieu? En fait, on devient des petits dieux. C'est sûr que ça veut dire cette expression. On ressemble maintenant à Dieu. Donc, des gens qui ont accès au sacré. J'avais dit tous vous êtes des dieux. Psalm 82, le verset 6. Si vous lisez Apocalypse 5, 10, on va nous dire ceci. Il a fait de nous un royaume et des sacrificats de Apocalypse encore aussi 1, le verset 6. Il y a Exode 19, 6. Il y a beaucoup de quelques versets que j'ai noté pour vous. Daniel 7, 14 et puis Esaïe 61, 6. Or, quand on parle du profane, c'est simplement la chose qui est opposée à ce qui est sacré. En fait, quand dans ton caractère, quand dans ton caractère, tu enlèves déjà ce qui est sacré, tu es en train de commencer à te construire une grande condamnation. C'est ça, être profane. Donc, ce qui est étranger, ce qui est en dehors de la sphère du sacré, c'est tout ce qui est qui va être appelé profane. Or, ici, on nous montre la touche d'Esaüe que profane comme Esaüe qui pour un mai vendit son droit d'aînes. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il ait sollicité avec l'âme car il ne peut amener son père à changer de sentiment. Quelqu'un peut, par exemple, dire et oui, à l'église, on devait beaucoup plus enseigner le message de grâce que Jésus nous aime. Vous savez, ce message-là, là on vient te dire chaque fois que Jésus t'aime, c'est celui-là qui te pousse de fois à ne pas comprendre que dans le Seigneur il y a ce qu'on appelle des dégrés des dimensions. Et nous, nous sommes de la dimension du sacré. Nous, les enfants de Dieu. Or, dans chaque cas, tout ce qui a un rapport avec le spirituel, que ce soit le culte des démons, les cultes des magiciens, cultes des sorciers, il y a un côté où ils ont des interdits. Là où c'est quand tu le touches, ils profanent leurs sacrés. Je vous prends un exemple. Ici, vous avez tous connu un peu ce qu'on appelle le catholicisme. Le catholicisme, ils ont un mode de vie qui est à eux. Ils ont créé vraiment des limites. Ils ont créé des limites. Et ici, vous savez comment est cette religion. elle est basée dans l'idolâtrie, dans ceci. Mais ce que je veux vous dire, même dans le fétichisme, il y a des choses qu'ils considèrent comme sacrées, il y en a qu'ils considèrent comme profanes. Vrai ou pas vrai ? Ils ont des interdits. Et quand vous allez dans le catholicisme, par exemple, chez eux, ce pied sacré est vraiment respecté. Un prêtre, par exemple, rien de sa vie reflète du sacré. c'est pas n'importe qui qui peut s'approcher de lui. C'est pas n'importe qui qui peut le parler. C'est pas n'importe qui qui peut le toucher. Ils savent respecter beaucoup de choses. Ils ont leurs règles à eux. Et quand vous allez voir, même là où ils mettent leurs ustensiles pour la communion, pour ceci, pour ça, personne n'y va pour aller y toucher. Si tu n'es pas une personne qui est dans une certaine dimension. Vous savez pourquoi certains ministères arrivent souvent des dégâts ? Parce que ceux qui conduisent ces ministères, ils ne prennent pas le temps de chercher à savoir qui est un tel, qui est un tel, qui est un tel, qui est un tel. Parmi ceux qui viennent travailler même deux fois, celui qui va lui lancer la puissance de la publicité est avec lui. Celui qui va le tendre des pièges, il est avec lui. Celui qui n'est pas dans tes principes est avec lui. Et à la fin, ce ministère va connaître des grands chocs. La personne dans sa vie n'est pas encore entrée dans le sacré. Mais tu veux le prendre, le mettre dans une dimension sacrée. On va essayer un peu de parler de ce sacré. Je parlais une fois au frère divin. Il est venu, j'ai prié pour s'ennuyer. j'ai prié pour sa bouteille d'huile. Je lui ai dit ceci. Tu vois, j'ai prié pour cette huile. La puissance de Dieu est descendue dedans. Mais son caractère sacré, c'est toi qui dois y veiller. Sur comment tu vas déjà prendre cette huile. Il y a d'autres personnes, on a prié pour cette huile là chez toi. Tu arrives, tu la poses juste sur ta table parce que tu es fatigué, tu es parti dormir. N'importe quel de tes enfants peut venir toucher cette bouteille là. N'importe qui peut venir, il la prend. De fois même, écoute, comme il manque un peu d'huile pour l'omélète, mettez juste cette huile là. Tu es un peu fatigué là, bon, mettez-la au placard. Or, c'est quelque chose maintenant qui fait partie du sacré. Chaque chose de sacré normalement est respectée. On y met des barrières. Et quand on arrive dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous avons d'abord de très sacré, déjà, mon corps, ma vie. On nous dit que nous puissions offrir nos corps à Christ, comme je vais vous donner le verset, comme des sacrifices des membres de nos corps à Dieu comme des sacrifices sains, agréables à Dieu. Donc, ils émanent maintenant du sacré. Vous allez voir une bonne partie de ces victimes de Dieu, ils n'ont que leur bouche pour prêcher l'Évangile. Mais ils n'ont pas la puissance de Dieu dans leur esprit pour pouvoir de fois apporter des délivrances, des guérisons, parce que simplement leur vie est seulement liée aux profanes et non aux sacrés. Ils ont tellement profané, profané cette marche-là. cet homme Esaü qui avait reçu une grâce particulière va le vendre à cause d'un plat. Il dit qu'est-ce que j'en ai à gagner? Qu'est-ce que ça va me donner? Fais-moi ce plat et que je mange, que je me rassasie. La parole de Dieu dit quand il a mangé, il se léva et partit. Pourquoi la parole de Dieu va le dire? En fait, on venait simplement nous dire après quand il a mangé, quand il a été rassasié, finalement qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Rien. Il s'est levé, il est parti, mais il a oublié, il a perdu quelque chose. Il a perdu là, la grâce. Moi, j'ai connu des batailles même dans l'église par le fait que je travaille avec ma femme. et j'ai toujours assumé ça. J'ai toujours assumé ça. Je vais réfléchir un peu. Comment ma femme va me séduire? Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez ça? Oui, il travaille avec sa femme comme ceci, comme ça. Ah oui, mais j'aime ça qu'on travaille. Moi, avec ma femme. J'aime ça. Vous allez remarquer sur 100 hommes de Dieu qui ont des secrétaires ou des femmes avec qui ils travaillent, ils finissent toujours par y avoir des dégâts. Vrai ou pas vrai? Sur 100%, 98% ont commis des dégâts. Oui. Et après, il va commencer à donner un message dans l'église. Oui, mais la femme ne doit pas prêcher parce qu'en fait, il est tombé dans le piège. Il avait des maîtresses dans l'église. Il a maintenant des maîtresses. Il faut maintenant essayer de sortir un message comme ça. Parce que les maîtresses se sont en train de dire si ta femme prêche, je veux faire le scandale. Même moi, c'est ma femme prêche qui va faire le scandale. Si tu fais le scandale, avertissement et puis prochainement, tu es mis dehors et le sacré en enlève. En enlève. Vous savez, quand une personne paie le sacré, beaucoup de choses commencent à s'effondrer. Chez toi, deux fois, ta vie de prière n'est pas sacrée. Elle n'est pas sacrée. C'est juste quelque chose comme ça. Une personne donne la vie à Christ, elle ne comprend même pas que son corps est sacré. Mais quand tu as donné la vie à Christ, tu ne peux plus te mélanger avec tout le monde. Tu dois préserver ton corps. Tu dois te préserver parce que le corps fait partie du sacré que tu as maintenant. Tu n'as plus le droit de te mélanger avec qui que ce soit. Il y a des gens parce que l'âge de voix est en train de passer, les gens vont commencer maintenant à lui parler. Je suis pris, mais quand même il faut faire attention. Tu pries, mais quand même. Après avoir fait des analyses, les gens qui disent tu pries, il faut quand même faire attention, eux-mêmes souvent ils ne sont pas mariés. Mais toi qui fais attention, pourquoi tu ne te maries pas ? Tu viens seulement pousser à l'autre que lui qu'il fasse attention et l'âge est en train de passer. Après ces pressions, vu qu'on ne connaît pas souvent le caractère du sacré, on va livrer déjà le corps. Le côté sacré du corps est où ? Dieu a même dit celui qui détruit ce corps je le détruirai parce que c'est un lieu qui est sacré. L'esprit de Dieu habite dedans. Donc là, quand je viens à Christ, je dois comprendre que je ne dois pas être profane. Je ne dois pas être profane. Je vais y veiller. C'est du sacré. Même chez toi, ta demeure, est sacré. Ta demeure est sacré. Tu ne peux pas recevoir tout le monde chez toi parce que tu es dans le côté du sacré. Il y a des gens, même sa manière de prier chez lui, quand on le regarde, il ne valorise même pas sa vie de prière. En fait, sa prière, des fois, il a prié vers la cuisine, des fois, il a prié là-bas, des fois, il a prié. Donc, vraiment, c'est du grand désordre. Or, regardez ce que Jésus a dit. Rentre dans ta chambre. Ferme la chambre et prie ton père qui est là dans le secret. Or, pour une personne qui considère que la prière émane du sacré, moi, par exemple, chez moi, là où je prie, tout le monde, normalement, connaît dans la maison. Mais le secteur où je prie, aucun enfant n'a le droit de passer par là. Aucun enfant. Tu peux rentrer dans cette pièce-là, tu regardes, mais là où moi, je prie, il y a une limite. Parce que c'est là que je prie. Et si tu doutes aussi, tu veux savoir que je prie un Dieu, va seulement pour te promener là-bas. va seulement pour te promener là-bas. C'est ouvert. Tout le monde voit. Ma femme a le droit de passer. Il n'y a rien de grave, mais c'est moi qui rend ça sacré. Qui rend ça sacré. C'est là où je prie n'importe qui. Celui qui a contracté sa sorcellerie, celui qui a fait je ne sais quoi, celui qui... Donc tout le monde va passer là pour m'en dire là où je prie. Non. Je dois... Jésus a dit notre paix qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié. Mais pourtant il est déjà ça. Donc c'est nous qui devons encore le sanctifier dans notre manière. Je touche le sacré. Je ne te donnerai pas l'occasion qu'on devienne des amis. non. Je ne te donne pas cette occasion-là. On ne sera jamais des amis parce que tu n'arriveras de fois pas à faire les sacrifices que moi je fais. Je suis dans la dimension du sacré et dans cette dimension il y a un prix à payer. Donc je ne te donne pas cette occasion. Et c'est là où Jésus a dit ne donnez pas les choses sacrées aux chats. Ne donnez pas. Vous savez même ma femme c'est ma femme mais ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami. Et si elle joue avec moi elle va savoir que moi je touche plus le sacré qu'elle. pourtant c'est ma femme. Je me rappelle une fois elle était tombée barade. Elle a prié. Moi aussi j'ai dit je ne veux pas prier pour elle. Il faut qu'elle reste d'abord comme ça. Elle a prié. Elle a prié. Elle se disait peut-être que par sa prière la maladie elle va partir. Elle crachait. Elle crachait tellement un phénomène à l'église elle était obligée de cracher en crachette. Elle crachait. Moi je lui dis je ne vais pas prier pour elle. Elle est montée 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 sa maladie a perduré. Mais le jour que je lui ai dit allez mets-toi là à genoux. Feu ! Allez sors là. Boum. Parti. Par contre on a fini bouff tout s'est arrêté. Je l'ai d'abord laissé après les jours passés. Après je lui ai posé la question qu'est-ce que tu as compris en fait après cette prière oh pourquoi tu me poses la question là l'orgueil commence à monter pourquoi tu me poses la question non je veux juste savoir est-ce que tu as compris que les prières ont des degrés ont des dimensions oh tu crois que je ne sais pas est-ce qu'elle m'a dit oh tu crois que je ne sais pas ce qui tue les enfants de Dieu c'est la négligence déjà sur le côté du sacré quand tu n'as pas compris que nous devenons des sacrificateurs or un sacrificateur c'est une personne qui n'est plus ordinaire il n'est plus ordinaire il ne doit pas être profane il doit se valoriser mais encore là ce n'est pas pour tout le monde le sacerdoce à nous c'est le sacerdoce le plus dévalorisé quand vous allez vers les prêtres ils se sont valorisés vrai ou pas vrai tu n'auras pas le courage d'aller deux fois insulter un prêtre d'aller deux fois parce que ils se sont mis des limites ils se sont mis des limites ils se sont mis dans une dimension sacrée mais nous souvent on crée un laissé aller et ce laissé aller c'est depuis là où la chrétionnité commence tout ce qu'on dit à la personne qui a reçu le Seigneur tu es maintenant sauvé tu es maintenant béni tout va venir comme ceci plus rien ne va t'arriver c'est là que l'erreur commence déjà alors que ce qu'il faut dire aux chrétiens tu n'es plus n'importe tu n'es plus une personne ordinaire Jésus l'a bien dit il a dit ceci celui qui est né de nouveau il est identique au vent le vent on l'entend quand il souffle mais personne ne sait d'où il vient ni où il va et rien ne peut l'arrêter ainsi on est toute personne qui est née d'eux le côté sacré on le retire un peu trop pour laisser la place à la camaraderie pour laisser la place j'ai même vu des gens qui servent le Seigneur mais ses enfants c'est ses meilleurs amis je dis au Seigneur donc toi tes enfants c'est tes meilleurs amis à voir quel problème toi qui servent le Seigneur tu deviens encore ami avec tes enfants non c'est comme si je vois Abraham qui devient ami avec Isaac Isaac qui devient ami avec les Jacob ces prophètes là même quand ils devenaient vieux je vous prends seulement un exemple qui est dératé les vieux là dans les villages les grands sorciers tu le vois il est maintenant courbé là avec sa canne tu sais que c'est un grand sorcier ces enfants qui sont des papas musclés tremblent devant lui tremblent devant lui mais toi qui devais être dans le sacré personne même ne te respecte personne ne te respecte personne ne te respecte surtout nos soeurs qui se lèvent pour servir pour servir le Seigneur qui sont vraiment la proie des satanistes la proie des satanistes ils arrivent avec des paroles ils arrivent avec de l'argent ils arrivent avec ceci et ils gagnent toutes ces soeurs là finalement qui vendent de leurs droits des laisses tu es en train de servir le Seigneur on arrive seulement avec l'argent dans le ministère te voilà qui commence à trembler tu es en train de servir le Seigneur parce que tu as tellement mis l'orgueil d'avoir de la foule et la foule c'est une affaire de Dieu c'est une affaire de Dieu c'est pas une affaire des hommes c'est une affaire de Dieu moi je disais même dernièrement à quelqu'un mais vous croyez quoi qui dépasse les catholiques en foule c'est les premiers même en foule mais qu'est-ce que tu vois là-bas la foule ne veut pas dire puissance de Dieu puissance de Dieu c'est autre chose foule aussi c'est autre chose c'est autre chose et quand on est animé par ce genre de conseil on rentre dans la dimension charnelle on enlève ce qui est sacré et puis après on devient très éloigné de la présence de de Dieu et le profane c'est quelque chose qui est très fréquent au milieu des enfants de Dieu si tu veux vous savez moi je crois que entre la délivrance et conserver la délivrance ce qui est le plus difficile c'est la conservation de la délivrance il y a des gens qui trouvent la délivrance c'était je crois au mois de de juillet juillet passé juillet passé on avait on avait reçu une soeur ici qui était partie de l'église d'abord déjà avant il y avait une cellule chez elle pourquoi la cellule avait été fermée parce que finalement elle s'était mise dans une vidéo copinage je les ai fait asseoir bon après j'ai fermé la cellule parce que rien ne voulait s'entendre quand elle est revenue dans l'église beaucoup de temps après c'est revenue une personne malade quand elle est venue malade elle portait des couches maintenant des pampesses pour ceux qui suivent nos vidéos vous allez voir une soeur qui a allongé sa vidéo est très courte parce que le récent et les lignes sont faits à melun mais elle n'avait pas ça n'avait pas été filmé et cette soeur quand elle revient dans l'église elle portait maintenant des couches des pampesses si une grande personne commence à porter des couches comprenez un peu de quelle malédiction elle était frappée elle avait des monstres qui ne s'arrêtaient plus donc tout ce qu'il pouvait et c'est une personne dont la vie était à terre après un bon moment de prière qui s'est passé ici bouf le tout s'est arrêté quand le tout s'arrête quand elle a retrouvé encore la santé quand elle est redevenue très forte quand les choses sont redevenues très bien et une fois je ne sais pas ça fait peut-être trois mois ou deux mois quatre mois avec mon épouse on avait rendez-vous là-bas avec l'ancienne Dorothée on avait rendez-vous là-bas Dieu merci personne ne savait qu'on devait arriver à temps quand on arrive c'est la soeur qui en bagarre contre une soeur aussi de l'église parce que la soeur lui donne une reproche sur une vie qu'elle devait abandonner pourquoi je vous prends cet exemple simplement quand une personne recherche la délivrance elle est très motivée mais deux fois quand on lui donne les conditions pour conserver sa délivrance ceux qui servent le Seigneur deviennent même deux fois les énigmes la délivrance l'avoir c'est facile mais la conserver c'est très difficile mais la difficulté de la conserver c'est le fait que nombreux sont les enfants de Dieu qui se bouchent les oreilles qui n'aiment pas qu'on touche là où c'est profond là où c'est profond qu'est-ce qui est sacré qu'est-ce qui n'est pas sacré comment il faut conserver ceci et ça ça les enfants de Dieu n'aiment pas on peut lui dire tes fréquentations vont te souiller chez lui qu'est-ce qui va ressortir ah moi ça fait longtemps qu'on se connait ça fait longtemps que vous vous connaissez mais ils étaient incapables de te sauver ça pourtant laisse ceci oui mais moi après comment je vais vivre mais pourtant quand tu avais la situation cette vie là ne t'a pas donné une autre solution dans la question ce n'était le fait que nous retirons le sacré c'est là que souvent se passe le problème en levant à des coups moindres à des coups d'autres personnes parce que tu as peur de ton âge d'autres personnes tu as peur de la solitude d'autres personnes tu as peur de l'inconnu mais quand je pars comme ça qu'est-ce que je vais devenir alors que tout ce que Dieu a appelé quand Dieu t'appelle il faut que tu te retrouves en face de l'inconnu les grands appels c'est comme ça en face de l'inconnu tu ne sais pas on te dit Abraham Isaac Jacob personne ne savait où il était en train de partir personne ne savait mais le fait que tu es en face de l'inconnu tu vas aller deux fois livrer et ça a eu s'il n'y avait pas le plat de Jacob on ne sait pas qu'est-ce qu'il allait manger il avait un inconnu en face de lui mais sauf que la grâce qu'il avait pesait beaucoup plus que toutes ces choses là cette grâce et le fait que il n'a pas considéré ce sacré pour lui il pouvait le bafouer au pied très simplement très facilement il est écrit vous êtes béni de toutes les bénédictions spirituelles quand on vient à Dieu il y a des bénédictions que nous recevons que tu ne vois pas de fois avec tes yeux comme ça mais que les sorciers voient que les satanistes voient il y a des gens qui se disent le pasteur il passe quelque part il prie j'entendais ça d'un mot c'est la soeur de l'ancien calyxte qui était en train de parler de ça pourquoi elle avait un conseil en ce temps là on a prié le cancer a disparu on est parti maintenant c'était où à Cergy à Cergy ce jour là c'est 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 la soeur oui la soeur de l'ancien calyxte qui était morte morte et donc nous on partait là-bas pour l'assister on était en voiture et parmi ceux qui étaient à cette veillée donc une maman qui sert le seigneur ici aussi qui va être dans un état en tout cas c'était la mort et l'ancien calyxte on leur dit n'appelez pas les pompiers le pasteur est en train d'arriver et les autres voulaient appeler les pompiers quand on est arrivé on nous dit qu'elle est en haut on est monté boum 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 c'est l'esprit de mort qui est où nous prend place on a chassé l'esprit pouf on est parti tout était fini maintenant après mais comment se fait-il que il ne prie que il n'a prononcé que des paroles il n'a qu'à poser la main et que j'ai été rétabli comme ça mais pourtant elle sert dans une église pourquoi il n'a pas appelé le pasteur qu'il vienne qui aussi n'habitait pas aussi très loin de là-bas pourquoi c'est moi qui étais attendu mais quelqu'un peut se dire oui mais on a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru si tu te fies à ce verset-là les sorciers vont te bouffer si tu te fies à ce verset-là les démons vont te travailler bien 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 parce que il y a une grâce que tu dois d'abord recevoir et cette grâce-là elle est particulière c'est une grâce qui est invisible mais qui est matérielle c'est un mystère c'est une grâce qui réside dans la vie de l'art personne les fils de Shiva n'ont pas fait la même chose non ? mais que nous dit la parole de Dieu les démons les ont mal traités donc le simple verset ne suffit pas il est encore écrit ceci il y a beaucoup d'appelés mais moins d'élus parce que parmi les appelés il y en a qui vont être profondes il y en a qui vont être rejetés il y en a qui vont être déclamés et quand on t'appelle depuis le temps où on t'a appelé c'est là où ça va se jouer c'est là où ça va se jouer qu'est-ce qu'on t'a dit souvent l'évangile où on te verse seulement il n'y a pas de problème on ne joue pas avec Dieu ce qu'il te dit préserve-le 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 est-ce que tu as une vie de prière sacrée de foi non la vie de prière doit être sacrée quand elle est sacrée il y a des oeufs tu ne tiens plus compte de ta chair tu ne tiens plus compte tu vas chercher à connaître c'est quoi les heures du diable et les heures du satan si des fois on pose la question une église qui amène mille personnes c'est quoi les heures du satan il va réfléchir souvent comme ils ont beaucoup de raisons dans la rédemption tout ça il y a des heures des sorcières il y a des heures où le diable opère et il y a des heures où nous devons prier il y a aussi un nombre de fois où il faut prier et tout est dans la Bible là c'est quand la vie de prière devient sacrée c'est quand elle devient sacrée tu pries tu pries tu pries vous savez même la prière tu ne peux pas vraiment prier si on ne t'a pas fait rentrer dans la prière non tu vas prier 30 minutes moi quand je forme les gens sur les 5 heures 7 heures je vois d'abord ces personnes là les premières fois mais pourtant c'est chaque semaine que nous prions comme ça les premières fois tu le vois ils regardent tout le monde mais comment ils sont en train de faire tu peux prier 5 heures tu peux prier 7 heures tu peux prier 10 heures mais tu ne le pourras pas si on ne t'a pas connecté si on ne t'a pas connecté les premières personnes que nous avons conduit dans ces réunions là quand ils sont en train de prier beaucoup de fois de 2 heures tu vois même la personne qui dort mais non qui rentre mais ils se réveillent ils voient les gens sont en train de prier et quand tu arrives dans ces réunions là je vois les yeux des gens deviennent ouh la personne peut seulement te regarder il t'arrive quelque chose il t'arrive quelque chose et une fois pendant qu'on priait bouc 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 et tu vas voir 4, 5, 7 heures de prière ne crois pas qu'il y aura 1000 sujets de fois il y a seulement même 3 sujets de fois il y a seulement 4 sujets mais la première fois que tu vas arriver là-bas je crois que tous ceux qui sont venus là la première fois j'imagine au fond de lui disaient je ne viendrai plus je ne viendrai plus ça c'est l'enfer ce jour là j'ai seulement dit allez on va commencer à chasser la mort on va commencer à chasser l'enfer elle s'était montée on s'assoit jamais sur la chaise c'est où on sort où tu es à genoux où tu es allongée et c'est quand mon épouse avait la tumeur maligne avant son opération pendant qu'on priait et à un moment donné bouffe on a senti la manifestation et personne ne s'occupait jusqu'à ce qu'on ait fini les temps de prière quand on a fini j'ai reprié pour elle bon j'ai reprié pour elle à la maison deux jours avant son opération la tumeur avait disparu ta prière de foi elle n'est pas dans la dimension du sacré parce que tu la prends à la léger tu n'es pas organisée dans tes prières tu n'as pas fait des priorités que avant de foi de faire ceci il faut que tu fasses ça et ça et ça mais il faut qu'on te forme et pour que quelqu'un te forme il faut déjà qu'il voit vous savez ce que j'ai si je te le donne ça ne m'appartient plus vrai ou pas vrai et moi quand j'ai quelque chose je ne peux pas s'y donner à tout le monde il faut que je vois que oui la personne que je peux donner ça va aussi lui être utile premier point mais déjà secondaire on n'attend rien de la personne à qui on donne mais encore surtout pas de l'ingratitude je n'attends pas de l'argent mais surtout encore pas de l'ingratitude il ne faut pas que ce soit après la personne de foi qui va aussi te combattre donc tu vas attendre que tu vois une très bonne disposition pour ceux qui ont vu la délivrance de l'ancienne Dorothée est-ce que quelqu'un a déjà vu ça en ligne ceux qui ont vu ça en fait on était à cette prière en fait à la base on n'était pas en train de prier pour elle c'est quand nous prions 5h à 7h on était en attitude de prière bon 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 c'est là seulement que ça s'était manifesté bon donc quand je me lève pour aller prier pour elle à la base c'était pas une séance de délivrance c'était un moment de prier mais là-bas la prière là je ne peux pas faire entrer n'importe qui parce que je ne sais pas déjà si tu sais respecter le sacré tu peux venir souiller déjà ceux qui sont déjà là le sacré quand tu n'as pas compris que c'est à ça quand on te dit déjà tu vas chasser les démons guérisser les malades ça veut dire que tu dois toucher le sacré mais pour toucher ce sacré là il y a un monde de vie que tu dois avoir il y a des barrières des règles que tu dois comprendre telle règle Dieu a donné telle chance ceci est sacré tel point comme ça mais la vie la vie chrétienne tu enlèves ce qui en fait vraiment son essence tu enlèves tu retires ça même dans l'église le sacré il est enlevé il est enlevé il est enlevé je vois quand il y a même des veillées dans des familles quand il y a des veillées dans des familles je parle surtout des familles africaines les mamans qui partent à ces veillées là quand ils savent qu'il y a les oncles qui sont là les tantes qui sont là comment ils sont vêtus bien couvert avec leur panne il ne faut pas qu'ils sont dans les tenues provocateurs vrai ou pas vrai là parce qu'il y a les hommes qui sont là mais dans l'église vu que le sacré n'a pas sa place vous allez voir nos soeurs qui arrivent et même deux fois les garçons les frères en slim et les soeurs avec des vêtements les femmes ont trois portes principales on nous en parle dans le livre de Pierre les cheveux les vêtements et le côté des ornements des bichos trois portes dont on en parle si tu es de soi on perd la grâce de Dieu et on commence à travailler dans la chair moi quand je quitte chez moi le dimanche je ne viens pas pour autre chose déjà la bataille commence depuis le lundi dès le lundi les dévots commencent à me combattre dès le lundi la bataille commence parce qu'ils savent que dimanche moi je ne viens pas pour autre chose moi je viens juste pour venir les taper je ne viens pas pour autre chose moi c'est ce qui m'emmène à l'église j'aime ça quand je les tape j'aime ça là je sais que ceux qui sont cachés quelque part ils réfléchissent déjà on va demander à l'église de faire une contre-crier tu vas répéter après moi au nom de Jésus je ne serai plus profane je vais rentrer dans la dimension du sacré je rejette les caractères profanes je ne veux pas perdre la grâce de Dieu pour les choses de ce monde je veux démarrer béni dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu soit sur moi que la puissance de Dieu habite dans mon âme habite dans mon esprit je veux être une personne sacrée que la main de Dieu soit toujours sur moi Seigneur Jésus si je t'avais attristé pardonne-moi 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 je veux maintenant rentrer dans la dimension du sacré là où je vais guérir les malades là où je vais consacrer ma maison là où je vais te consacrer ma vie je rejette toutes les choses qui vont m'affaiblir toutes les choses profanes toutes les choses qui m'éloignent de ta présence je les rejette au nom de Jésus j'invoque le feu le feu le feu le feu dans mon esprit dans mon âme dans mon être entier le feu le feu le feu le feu qu'il consomme toute chose satanique démoniaque tout caractère profane au moins soit consumé 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 au nom de Jésus au nom de Jésus je vais inviter l'église à monter je vais prier si tu quittes les choses profanes tu prieras pour ta maison tu vivras à la main de Dieu je vais aller au nom de Jésus Sous-titrage FR ?